C'est parti pour l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars dans le monde. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine-Eba Touré, était face à plus de 6 000 personnes connectées sur les canaux digitaux pour suivre en direct le lancement des activités de la Journée internationale de la Femme 2023. Cette cérémonie de lancement nous offre également l'occasion de reconnaître la sous-représentation des femmes dans le secteur clé des technologies et du digital. Et les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par Mme Valé-Linda, 1% au plan mondial. Ce manque d'engouement pourrait s'expliquer par les facteurs sociaux et la perception de l'exercice de certains métiers considérés à tort comme du seul ressort des hommes. Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes de Côte d'Ivoire, c'est le thème retenu par le gouvernement ivoirien pour cette édition. Et pour susciter les femmes à s'intéresser au métier de la technologie et du digital, la ministre Nassine-Eba Touré a annoncé la tenue du Salon de la Journée internationale de la Femme et de la Jeune fille. Il est prévu l'organisation pour cette édition du Salon de la Journée internationale de la Femme au Palais de la Culture de Trècheville. Ce grand événement, le premier du genre, réunira toutes les femmes et les filles qui ont du talent à démontrer des réalisations à mettre en lumière. Il s'agirait également de célébrer la femme éleventrice et porteuse de solutions sous toutes ses facettes. Une innovation saluée à juste titre par Miss 2.0. Je suis contente de voir ce soutien du ministère de la Femme pour pousser ces dames-là dans ce domaine qui est le futur du monde et de l'Afrique. Et mon rêve, c'est de voir toutes les femmes africaines au-delà du digital, du numérique pour pouvoir augmenter leurs revenus et être épanouis dans leurs activités. En prélude à cette célébration officielle, des activités éclatées seront organisées tout le mois de mars par les directions régionales du ministère de Tutelle. En vue d'égayer et coacher dans le domaine du digital, les femmes des villes et des villages de l'intérieur du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada